Et salut les amis, aujourd'hui présentation de 3 liquides de la gamme Montréal, à de suite. Et voilà les amis, nous revoilà pour les 3 liquides que je vais vous présenter aujourd'hui, les 3 suivants de la gamme Montréal qui sont déjà actuellement sur le marché. Et on va faire le test ensemble. Que nous propose aujourd'hui Montréal ? Je regarde tout ça et je vous dis ça de suite. Alors aujourd'hui, nous allons goûter le American Classic qui est ici. Voilà, c'est le doré. Pour ceux qui le cherchent sur Internet, il sera doré en Saint-Denis Cotchi, pour ma part. Classique américain riche et velouté, Shisterfield. Ensuite, vous allez avoir Gauloise, qui est le bleu. Et ensuite, vous allez avoir le tabac Palmal, qui est rouge. Bon, il me semble que vous aurez compris que chaque couleur de liquide correspond à l'époque du paquet de cigarettes, de la couleur du paquet de cigarettes dans laquelle se tenait le tabac que je vous présente. Donc, on va commencer par le American Classic qui est ici. Classique américain riche et velouté, Shisterfield. Alors, je tiens juste à vous dire que je ne pourrais pas être objectif sur la comparaison du tabac Shisterfield par rapport au vrai tabac Shisterfield. Parce que, bien évidemment, avec Montréal, là-dedans, on a du vrai tabac. Donc, je pourrais vous dire s'il est bon. Je pourrais vous dire s'il est riche et velouté. Américain ou pas, je ne peux pas vous dire. Mais je vous donnerai mon ressenti sur ce liquide, car je ne suis pas quelqu'un qui a fumé par le passé des Shisterfields. On a un tabac, un très bon tabac, un excellent tabac. Riche, oui, confirmé. Velouté, alors, velouté, ne pensez pas qu'on va parler de crème ou de quelque chose qui vient alléger et écrémé ce liquide. Pas du tout, on est loin de là. On n'est pas sur ce type de velouté. On est plutôt sur un velouté, c'est-à-dire une douceur, voilà, qui vient adoucir ce liquide. Et oui, ce liquide est léger et adouci à la perfection. Alors, comme je vous l'ai dit, Shisterfield, je ne sais pas. Je n'en ai jamais fumé à l'époque. Enfin, peut-être une par-ci, une par-là, mais je ne pourrais pas vous décrire vraiment le goût de la Shisterfield à l'intérieur, car je ne le connaissais pas. Ensuite, on va passer sur le French Classique, qui est classique français corsé gauloise. Le bleu, d'où le bleu du paquet de cigarettes gauloise. Alors là, déjà, oui, on a un tabac beaucoup plus corsé que le précédent, que le Shisterfield. Attention, ça ne veut pas dire qu'il vient vous faire mal à la gorge. Loin de là, pour l'instant, aucun ne m'a gratté la gorge. Ça, je vous le certifie. Même en celles de nicotine, ça passe encore mieux. Il est agréable, il est agréable. Il est corsé, oui. Ça, c'est évident. Il est costaud. C'est un tabac très, très, très costaud qui reste en bouche, vraiment. Alors, comme la gauloise, malheureusement, je ne peux pas vous le dire, car des anciens fumeurs, des vieux de maintenant, enfin des vieux, excusez-moi pour les gens qui regardent plus de 70 ans, à l'époque, c'était la mode, c'était les gauloises, la gauloise avec, sans filtre, souvent sans filtre. Donc, j'ai l'odeur qui peut passer par la tête à l'époque, mais l'avoir goûté, ce serait mentir de vous dire, oui, j'ai déjà goûté une gauloise, je peux vous faire la même ref, mais non, en fait, pas du tout, je n'ai jamais goûté une gauloise, donc je ne peux pas vous dire si ça a vraiment le goût de la même gauloise. Mais, comparé à ma vidéo précédente sur le tabac Marlboro, Lucky Strike et Kamel qui sont rodés au Chance et Oasis, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la regarder et à vous abonner par la même occasion. Oui, Marlboro, c'était du Marlboro, Lucky Strike également et Kamel, pareil. C'était les mêmes. Et celle-là, je peux vous dire qu'à l'époque, j'en ai fumé des tonnes et des tonnes et je peux vous dire vraiment que c'était les mêmes. Donc, je ne vois pas pourquoi la Schusterfield, la gauloise et la Palmal ne seraient pas pareilles. Très corsée. Gauloise, très, très corsée. Maintenant, on va passer sur le British Classique. Classique anglais doux et légèrement sucré, Palmal. Rouge, comme les paquets de Palmal à l'époque. Aujourd'hui, ils sont tous noirs, mais à l'époque, ils étaient de couleur. Voilà, donc le tabac Palmal. Classique anglais doux et légèrement sucré. Ça n'a pas du tout le même goût. Aucun des trois n'a le même goût. Ce serait mentir, encore une fois, de vous comparer et de vous dire oui, ça a exactement le même goût que la cigarette Palmal, parce que, bien évidemment, je n'en ai pratiquement jamais fumé. Mais légèrement sucré, on n'est pas là en train de vous dire qu'il y a du sucre à l'intérieur, ou je ne pense pas, parce que moi, personnellement, je ne le sens pas. Je sens plutôt ce côté, comme tout à l'heure, le classique américain, quand on parlait de velouté pour la Shisterfield, qui vient adoucir ce tabac, on est sur la même note. On est sur quelque chose de doux, ça c'est évident. Légèrement sucré, alors peut-être oui, mais mon palais à moi ne ressemble pas de sucre du tout. On est là vraiment pour atténuer ce côté fort du tabac. Alors, je ne sais pas comment ça a été fait, c'est la magie de Montréal, en fait, c'est inexplicable. Mais ceci étant dit, c'est un excellent tabac. Voilà les amis, présentation de ces trois autres liquides, Shisterfield, Gauloise et Palmal. N'hésitez pas à vous les procurer si vous étiez ou vous êtes des fumeurs de ces trois marques. et de m'envoyer dans la description, dans les commentaires, de me dire simplement si vous retrouvez exactement le même goût de ces trois liquides qui vous fait penser à vos trois cigarettes. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne continuation. A toutes et à tous, à la prochaine. Merci.